Vous suivez votre émission, quand dit la Saine Doctrine ? Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous avez devant vous aujourd'hui encore votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel. Je suis chez Chamin Prato, je suis avec le Seigneur que vous connaissez bien, l'homme de Dieu, le pasteur Apollos. Dans notre émission, quand dit la Saine Doctrine, nous sommes venus avec toujours le sujet d'actualité. Comme vous le savez, nous sommes dans une période où il y a un événement qui bouillonne le monde entier. Alléluia, un événement qui bouillonne les continents et qui bouillonne toutes les villes et villages et qui bouillonne tout un pays. Alléluia, donc c'est dans cette optique que nous allons encore rester aujourd'hui dans notre émission, quand dit la Saine Doctrine. Et bien avant de commencer, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va se présenter, sœur de Dieu, présenter vous. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je salue d'abord le présentateur, l'évangéliste Daniel. Je salue aussi tous les enfants de Dieu à travers le monde et tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je crois qu'il y aura des vérités qui vont sortir et la lumière qui va vous éclairer pendant l'émission. Soyez attentifs. Soyez bénis. Voilà qu'en dit la Saine Doctrine. Bien amé, avant de commencer, avant d'aller en avance, je m'ai demandé si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Jésus-Reviens-TV. Alors, va t'abonner sur nos différentes plateformes. Il y a Jésus-Reviens-TV YouTube, il y a Jésus-Reviens-TV Facebook. Alléluia. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a un sujet qui bouillonne le monde entier. Et ce sujet, tu le connais très bien. Et maintenant, à propos de ce sujet, quand dit la Sainte Doctrine ? Quand dit la Sainte Doctrine à propos de ce sujet ? Nous savons très bien que la Sainte Doctrine n'est pas un joug qui pèse sur les âmes. Mais la Sainte Doctrine, c'est quelque chose qui peut, c'est-à-dire, c'est la Doctrine du Christ même qui libère les âmes, qui libère, qui rend la tâche facile aux âmes. La Sainte Doctrine n'est pas un joug qui doit condamner ou un joug qui doit maintenir les âmes dans la prison. Donc, je crois bien que tu vas aimer cette émission avec le Sainte Doctrine que le Seigneur a fait grâce. Et il va nous aider à décortiquer ce sujet. Et donc, je t'invite à être cabré sur cette chaîne pour bien suivre cette émission. Donc, pour commencer, je vais demander à l'homme de Dieu de recommander ce moment dans les mains du Seigneur pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as encore donné. Nous sommes là pour une émission très spéciale. Seigneur, nous sommes là pour éclairer tes enfants, pour éclairer ton peuple et pour éclairer le monde entier. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui vont suivre cette émission. Que ton esprit les visite, que ton esprit les touche. Et que la parole qui va sortir pendant l'émission soit comme une lumière qui va les éclairer. Seigneur Jésus, je prie que toutes les questions auxquelles nous allons donner des réponses viennent pour éclairer, pour donner la lumière, pour amener tes enfants à connaître davantage, pour connaître ta voix, pour savoir quoi faire, pour savoir ce qu'ils doivent choisir, pour savoir où se positionner et pour mieux voir, mieux connaître et mieux comprendre. Seigneur, nous sommes venus pour donner, prodiguer ta volonté à leur Seigneur, qu'elle soit établie dans les cœurs. Et nous prions Seigneur que ton esprit soit avec nous et que tout ce que nous allons faire soit conduit par ton esprit. Et que le but et l'objectif soient à ta tête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, homme de Dieu. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, le sujet qui nous a réunis ici, vous le savez très bien. Et c'est le sujet de la fête. Alléluia. Mais dites-moi, est-ce que vous reconnaissez cette fête ? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La question qui a été lancée, c'est concernant la fête qui s'annonce déjà. C'est la fête du 1er janvier. Et aujourd'hui, nous voyons dans le monde, beaucoup qui se préparent, beaucoup qui se lancent à une fête. Nous voyons à travers le monde qu'il y a une foule, c'est-à-dire la joie, l'ambiance, le bruit un peu partout. On entend qu'il y a un événement qui arrive. Or en réalité, la fête en elle-même qui doit produire la joie n'est pas mauvaise. Mais ce qui est mauvais, c'est ce que nous voulons vous faire savoir aujourd'hui et vous demander de ne pas faire. Parce que ce qui est mauvais, nous ne devons pas faire, même si nous le faisons dans un esprit de joie, même si nous le faisons dans un esprit de pouvoir être dans la fête. Mais si cela n'est pas bien, nous devons cesser de le faire. Donc, si vous me permettez, je vais continuer. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'aider à accompagner et aider aussi nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment ? Et c'est-à-dire, quel est l'historique de la date du 1er janvier ? L'historique de la date du 1er janvier, nous devons savoir que tout ce qui arrive n'est que le fruit d'un commencement. Tout vient de quelque part. Donc, les choses ne viennent pas comme ça et entrent dans l'événement. Parce que quand nous avons des événements, nous avons des précédents. Donc, cela a été déjà annoncé ou cela a été déjà fait, cela a été déjà prescrit par les dirigeants du monde. C'est une fête qui existait depuis longtemps. Cela a existé depuis longtemps. Et nous allons connaître aujourd'hui l'origine de cette fête que l'on appelle la fête de Janus. Où la fête, c'était, appelle, donne beaucoup de noms selon ceux-là qui ont institué la fête. Mais ici, nous allons parler du 1er janvier. Parce que c'est ce qui est le plus connu. C'est ça. Nous devons savoir que cette fête a pris son origine avec l'empereur romain qui s'appelle Jules César. C'est Jules César qui était la première personne qui a introduit le 1er janvier dans le calendrier romain. C'est Jules César et l'Africain-Bilèvre. Non, c'est un romain. Et quand on parle d'un romain, c'est un Italien de nationalité. C'est quelqu'un qui appartient à la nationalité italienne. Donc, Rome étant la grande ville de l'Italie qui est connue pour sa grandeur, sa domination sur les autres peuples. Et en ce temps, Rome réécut une grande partie de la terre, du monde. Même au temps du Seigneur, ce sont les Romains qui ont crucifié le Seigneur. Comme on entend souvent parler, Ponce, Pilar et les autres. Donc, cette fête vient d'un homme, d'une initiation d'un homme. C'est ça. C'est l'initiative d'un homme. Ça a été initié par un empereur. Donc, après, ça a été promulgué, ça a été publié un peu partout. Donc, c'est Jules César, il s'appelle Jules César, qui a, en l'année 46 après Jésus. Donc, quand on compte de Jésus, un an, deux, trois, jusqu'à 46 ans. Donc, c'est après Jésus, dans les années 46, que Jules César est venu à instaurer cela. Mais il a fait dans quel but ? Il a fait en le dédiant au dieu Janus, qui est un dieu qui appartient à la mythologie romaine. La mythologie des Romains. Est-ce que vous pouvez aider le peuple à comprendre ce qu'il se dit ? Le dieu Janus, en réalité, est considéré comme le dieu qui permet de commencer, d'entamer une nouvelle période ou d'entamer quelque chose. Donc, les Romains portaient beaucoup d'estime, ils ont l'estime et beaucoup d'attention à ce dieu. Puisqu'ils estimaient que c'est ce dieu qui leur permet de commencer, d'entreprendre, de débuter un événement ou quelque chose dans leur vie. Donc, ils ont estimé que c'est Janus qui leur a fait permettre d'entrer dans une nouvelle année. C'est pourquoi ils l'ont mis devant et on l'appelle le dieu des commencements et aussi le dieu des faits ou encore le dieu des entrées et des sorties. Donc, c'est comme une porte et on entre et on sort. On peut dire le commencement et la fin. Mais de même que Christ pour nous est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, pour eux, ils considèrent d'une part Janus comme étant leur commencement et leur fin. Et c'est pourquoi ils ont mis tout à la disposition de Janus pour vraiment dédier cette date qui sera rendue célèbre et populaire à Janus. Pour que le nom de leur dieu soit porté par le monde entier. En réalité, le but de Rome, c'était quoi ? C'est de dominer le monde. Rome avait un seul objectif, conquérir toutes les nations. Ils avaient pris par la France, ils avaient pris par la politique, mais ça n'a pas marché. Ils avaient pris par la religion et ça a commencé à prendre. Parce qu'ils savent que la religion donne beaucoup. Les gens aiment Dieu, les gens aspirent à la spiritualité. Donc, ils ont choisi le chemin de la religion. Et c'est pourquoi vous allez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas l'institution des faits religieuses qu'ils ont réussi à dominer une grande partie de la terre. Une grande partie du monde. Donc, ce dieu existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Oui, ce dieu existe toujours dans l'adoration des Romains. Ceux qui sont Romains et qui sont Italiens d'origine continuent toujours de considérer ce dieu. Comment leur dieu, parmi tant d'autres qu'ils ont, parce qu'ils en ont une multitude. Ils ont beaucoup de dieux qu'ils servent, qu'ils adorent, qu'ils magnifient. Et à qui ils doivent beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Et à qui ils donnent une importante place dans leur vie, dans leur commémoration, dans leur famille, dans leurs décisions, dans leurs événements. Tout ce qui est important aux Romains, ils la dédient. Ou ils le dédient au dieu qui correspond à ce qui leur est important. C'est ça en réalité. Donc, excusez-moi, dans votre développement, dans l'œuvre, vous avez dit qu'il y a beaucoup de dieux qui s'entendent. Mais pourquoi c'est ce dieu Janus qui... C'est un dieu qui a plus en plein dans ça. Voilà. Ils ont beaucoup de dieux, comme Jupiter, comme Apollyon, etc. Nous ne sommes pas venus ici pour parler des dieux, mais pour parler du Seigneur Jésus qui est le seul et vrai dieu. Janus n'est pas le seul dieu qui est mis en avant. Seulement que Janus représente les commencements ou le commencement et les faits. En d'autres termes, Janus est comme le futur et le passé pour eux. Parce que Janus a deux visages, deux faces. Donc, une face qui regarde vers le futur et une face qui regarde en arrière vers le passé. C'est représenté comme un être humain, mais à la fois mélangé avec des images de bêtes, etc. Comme les dieux que nous connaissons. Voilà, les faux dieux, tous ces faux dieux, ces idoles-là. Donc, il considère Janus comme le commencement. C'est pourquoi on l'a attribué à la date de la nouvelle année. Pour dire que c'est Janus la porte par laquelle nous entrons dans l'année. Vous comprenez ? Pourquoi on dit qu'il est le dieu des entrées. Il est pour eux, pour eux, le renouveau en réalité. Donc, il vient changer les choses. Il est le dieu qui apporte de nouvelles choses, de bonnes nouvelles. Donc, pour entrer dans l'année, prenons Janus, mettons Janus devant, glorifions Janus, honorons Janus, célèbons Janus pour que l'année nous soit bonne et meilleure. Et à la fin aussi, Janus nous donnera ce que nous voulons, les récoltes, tout cela. Donc, chaque dieu avait un aspect dominant sur chaque événement des Romains, soit sur le soleil, sur les fêtres. Les grandes décisions, en tout cas, portaient beaucoup le nom des dieux. Même le nom de chaque mois de l'année portant le nom d'un dieu, un dieu romain. Puisqu'ils ont changé tout. Ils ont pris ça pour être tenus par le monde, pour continuer toujours à dominer les hommes. Pas la politique, pas l'économie, pas surtout la religion. Et ce n'est pas la religion qu'ils ont réussi à imposer la marque. Parce qu'au début, ils ont utilisé la force pour tuer ceux qui résistaient. Pour utiliser le radicalisme, utiliser l'estrémisme, utiliser un moyen de pouvoir forcer les gens à faire ce qu'ils veulent et qu'ils veulent. Ils ont adhéré à l'empire romain. Mais comme les gens n'acceptaient pas, ça n'a pas marché. Quoi qu'on tuait les gens, les gens résistaient. Donc, finalement, ils ont dit, laissons la force. Utilisons la manipulation. Utilisons ce que l'homme aime, la fête, la joie. Mais insérons notre culture dedans. Insérons notre tradition. Imprimons notre marque. Et par notre marque, nous les aurons. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Tout le 1er janvier. Voilà. Tout le 1er janvier qui a été instauré par Jules César à l'an 46 après Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas fini. J'ajoute ceci. Après lui, il y a eu des années qui sont passées. Et toutes les nations ne célébraient pas le 1er janvier. Ils ne considéraient pas le 1er janvier comme étant l'année qui introduit. Ou bien le mois ou le jour qui introduit l'année. Mais non. Chaque nation avait sa culture, avait ses rites. Et Israël aussi. Dieu avait déjà établi sa loi en Israël. Et selon le calendrier hébraïque, le calendrier de Dieu, ce n'était pas janvier. Maintenant, la France qui est aussi une grande nation. Par laquelle aujourd'hui, beaucoup de nations ont été colonisées. La France a aussi adopté cela. Finalement, en 1664. Et il a été adopté par le roi Charles. Charles IX. Qui décide par une édition. L'édition qu'on appelle Roussillon. En le temps. Par cette édition de changer les choses. Et de ramener le 1er janvier maintenant. Comme l'année de... Le mois plutôt. De la nouvelle année. Et le premier jour de la nouvelle année. Donc, c'est beaucoup plus encore par janvier et Charles IX que les choses ont été promulguées. Et en plus de Charles IX, le pape grégorien. Qui est un pape français. Mais qui est d'origine. Mais qui est aussi un pape. Pape du Vatican. Selon la religion. C'est ça. Voilà. Donc, lui, il est venu maintenant. Le pape grégorien. Qui est un pape 13. Le pape 13. Qui est venu maintenant à sanctuer les choses. Donc, lui, il a promulgué ça. Il a fait de cela maintenant une fête chrétienne. Il a fait de cela un jour chrétien. C'est le pape ça. Voilà. En réalité, ce que Rome avait fait, c'était d'abord arrêté sur la nouvelle année pour tous les hommes. Généralement, les hommes civils. Tout le monde. Mais quand le pape grégorien, lui, il est venu en France. Étant en France. Étant pape en France. Lui, il a maintenant institué ça pour tous les chrétiens en France. En France. Et quand on parle des chrétiens, on se dit qu'on parle des catholiques. Les catholiques. Donc, comme les catholiques étaient la masse dans les entreprises, c'était les catholiques. Dans la fonction publique, c'était eux. Dans l'industrie, les mines. Et on était dans les années de la révolution industrielle. Donc, ils ont implanté leurs décisions. Ils ont mis tout à la disposition de l'Église pour, après, influencer maintenant le reste du monde. Donc, ce n'est pas Grégorien XIII que les chrétiens ont été perpétrés en 1682. Donc, c'est toute l'histoire, dans un résumé de 1er janvier, que nous entendons. Donc, c'est le pape Grégorien qui a induit tous les chrétiens dans cette récette. Alléluia. Et maintenant, dites-moi, est-ce que cette fête, la sévaluation de cette fête, est-ce que c'est biblique ? D'accord. Est-ce que c'est biblique ? Parce que vu que le pape a inséré cela, donc certainement, peut-être, le pape, il a vu ça dans la Bible. On entendit qu'il a été chrétiens. Voilà, ou bien le Seigneur, il a parlé de ça, peut-être. C'est pourquoi il a inséré ça. Mais est-ce que, vous, en tant que pasteur, est-ce que c'est biblique, cette fête ? Cette fête n'est pas biblique, parce que nous devons remonter à ce que Dieu lui-même a fait, ce que Dieu lui-même a instauré. Alors, nous connaissons les fêtes de l'éternel qui sont dans Lévitique 23. Nous n'allons pas parler des fêtes ici, mais ces fêtes de l'éternel étaient destinées seulement à Israël, parce qu'Israël était la nation et le peuple de Dieu. Donc, Dieu avait déjà donné et parlé des fêtes que lui veut, qu'on célèbre. Donc, si on amène une fête qui n'est pas dans ces fêtes, d'abord, à première vue, on doit savoir que cela ne vient pas de Dieu. Mais c'est une institution des hommes qui a forcément un but, ou peut-être la manipulation de Satan qui se trouve derrière pour populariser quelque chose qui va à l'encontre de Dieu et qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Maintenant, les fêtes de Lévitique 23, pour la majorité, sont des fêtes qui sont seulement pour les juifs, pour les juifs de nationalité, pour les hébreux, mais pas pour les chrétiens aujourd'hui, parce que le sacerdoce étant changé. Nous devons comprendre Christ d'une autre manière, parce que Christ, maintenant, se trouve dans toutes ces fêtes pour nous. Donc, Christ est notre pâtre, Christ est tout pour nous. Nous recevons le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité de faire la moisson et toutes ces choses-là. Donc, nous n'allons pas ramener ces fêtes pour présenter. Et aussi, Dieu avait déjà montré l'année, c'est-à-dire la date de l'année nouvelle pour Israël. Donc, tout ça concernait Israël. Nous n'allons pas amener ces choses pour dire, voilà, comme c'est pas janvier, telle date, c'est ça, nous allons commencer à célébrer. Non. Voilà. Le plus important, ce n'est pas de connaître la date ou de célébrer la date, mais le plus important, c'est de savoir ce que Dieu veut et de rester dans la volonté de Dieu. Maintenant, ce que la parole de Dieu nous dit face à ces choses, parce que les gens célèbrent ça aujourd'hui. C'est comme une fête, on mange de partout, on court, on voit, c'est que les gens, ils sont dans un esprit de festivité. Quand on parle même de la fête, les gens ont tendance à croire que peut-être, bon, mangeons, buvons. Voilà. C'est ça. En réalité, Dieu nous a réprimandés sur cela dans la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord dans le livre de Marc 7, verset 8, parce que nous ne pouvons rien faire sans les écrits bibliques. Nous allons lire Marc 7, verset 8. Nous allons écouter ce que Jésus nous a dit à propos de ces fêtes que les hommes ont institués, que Dieu n'a pas institués. Il dit dans Marc 7, en partie du verset 6. Voilà, je commence par le verset 6. C'est le verset 7 qui nous intéresse le plus. Il dit, Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est le problème de cette génération. Cette génération honore Dieu des lèvres. Mais dans la pratique, le cœur est éloigné. Quoi qu'ils disent qu'ils aiment Dieu, mais dans leur pratique, on sent qu'ils sont éloignés de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Tu comprends? Oui, oui. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus a été d'accord. Parce que les pharisiens, les scribes qui connaissaient la loi, lui ont interrogé sur la tradition des anciens. Parce qu'on voyait que les disciples de Jésus mangent sans laver les mains. Les disciples de Jésus ne respectent pas les rites des anciens, des pères, tout ça. Donc aujourd'hui, les gens vont nous dire, mais Grégoire a instauré ça. Grégoire étant le pape XIII, l'un des grands papes, les papes majeurs de cette période-là, a institué ça en France. Et nous devons le faire parce que Grégoire a fait, selon ce qu'ils vont nous dire. Mais, voici ce que Jésus dit. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour vous attarder aux traditions des hommes. Ce qui veut dire que, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la noblesse, quelle que soit la beauté de cette tradition, de cette culture que les hommes vont nous présenter, ce qui doit retenir notre attention, c'est ce que la parole de Dieu nous présente. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas liés au monde pour faire ce que le monde nous demande de faire. Mais nous sommes liés à Christ, soumis à Christ, pour seulement faire ce que Christ nous demande de faire. C'est un seul moment que nous serons des enfants de Dieu. C'est un seul moment que nous serons jugés enfants de Dieu. Et il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on mette de côté nos traditions. Parmi ces traditions, il y a des traditions qui ne contredisent pas la parole de Dieu. Nous devons avoir la sagesse pour les garder. Mais les traditions qui contredisent la parole de Dieu, l'éthique chrétienne, qui vont contre la vérité biblique, les traditions qui sont sombres dans leur forme, dans leur nature, dans leur intérieur même, nous devons les écarter. Même si c'est la plus grande tradition, si elle est respectée par nos grands-parents, même si elle est louable, même si elle est élevée parmi les nations, pour nous, nous avons une nouvelle tradition. Notre tradition se trouve en Jésus-Christ. Nous apporterons à une nouvelle famille qui régit ses lois, ses règles, ses ordonnances, qui a aussi sa propre tradition, que nous devons maintenant mettre en valeur, présenter la tradition de Christ, et non la tradition des hommes ou de nos pères, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Dans la tradition de nos pères, nous avons l'honneur qu'on donne aux parents, nous avons le respect mutuel, nous avons le respect, comme je viens de le dire, tout ça dans les traditions en Afrique, et même en dehors de l'Afrique, nous pouvons garder cela. Mais si une tradition vient contredit la parole de Dieu et amène des faits qui contredit la volonté de Dieu depuis le ciel, nous devons mettre cela de côté. Et aussi, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Colossiens 2, le verset 8, que nous allons vite lire, pour continuer. Colossiens 2, le verset 8. Il dit, Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Vous voyez que la parole de Dieu est tellement simple et très claire. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie. Il faut que les chrétiens se réveillent. Qu'on ne fasse pas de vous, des silicones, des poupées, qu'on manipule des robots, qu'on manipule avec des calculatrices. Non ! Ne courez pas derrière la foule, derrière ce qu'on vous présente, ce que le monde est en train de fêter. Comme c'est la festivité, nous fêtons tous, alors moi aussi, je m'emballe et j'entre dedans. Non, ce n'est pas ça. Mais au fait, pour eux, c'est comme, vu que c'est un pape qui a amené ça, c'est un pape qui a un sourire cela. Donc pour eux, c'est comme si c'est un chef de Dieu ou un homme de Dieu que le Seigneur utilise, qui a amené ça. Donc c'est tellement, si le Seigneur aurait lui parlé, donc c'est pourquoi il a amené ça. Donc c'est pourquoi l'écriture de nos jours peut facilement s'adapter à cela ou bien s'attacher à cette fête. Donc pour moi, je crois que ça fait cela. L'apôtre Paul a bien parlé de cela. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Écritures ? Il a dit, celui qui apportera un autre évangile que celui qui a été annoncé, qu'il soit quoi ? Qu'il soit un adème. Donc on le met à côté, même si c'est un ange, même si c'est le ciel même qui descend. Pour nous apporter, nous apporter un évangile que nous n'avons pas reçu. Mais on le met de côté. Parce que cet évangile ne nous profite pas. Cet évangile-là ne nous donne pas la solution à nos problèmes. Cet évangile ne vient pas du tout, ne vient pas de Dieu. Donc, quelle que soit l'intention, si c'est fêter, c'est-à-dire célébrer cette fête qui d'abord a été une fête qui a été dédiée à un Dieu païen, un Dieu païen qu'on appelle Janus, si c'est ça que nous faisons, quelle est la gloire ? Où est la gloire de Dieu ? Où est-ce que Dieu reçoit la gloire ? En tout cas, nous allons parler aussi de ça dans la suite de l'émission. Et je veux qu'on... Là, 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 maintenant, alors j'envoie les chrétiens à aller prendre la Bible. Voilà, c'est ça. Retournons à la parole de Dieu. Je n'ai pas fini. Si vous pouvez me le permettre, permettez-moi, voilà, je veux qu'on lise Galate, Galate 4, le verset 8 à 10. Nous allons lire ça aussi. Chers interdéhéspectateurs, que le Seigneur vous bénisse, tout ce que nous disons, c'est pour votre bien. Et quand vous suivez l'émission, suivez attentivement et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer par sa parole et prenez votre Bible à l'appui parce que nous ne travaillons pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous ne travaillons pas des discours que nous présente la parole de Dieu. Le discours de la parole qui nous libère. Alléluia. Amen. Galate, je n'oublie pas aussi de t'abonner. Voilà. Galate 4, le verset 8 nous dit ceci. Autrefois, il s'agit de vous. Les Galates étaient en majorité des gens qui étaient de l'autre côté mais qui se sont convertis. Et là, pourquoi leur donne ce conseil ? Parce qu'ils ont resté aussi victimes. Ils ont aussi fait face à tout cela. Il est écrit que tout ce qui a été c'est ce qui est et ce qui sera. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux. Vous comprenez ? Lorsque vous n'aviez pas la connaissance de Dieu, vous étiez sous la guise des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ils sont des dieux mais ils ne sont pas en réalité dieux de leur nature. On les appelle juste des dieux parce qu'on essaie de leur apporter une adoration mais qui n'est pas la vraie. Donc, on peut les appeler de Dieu mais ils ne sont pas le vrai Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. autrefois, il dit, mais à présent, voilà, que vous avez connu Dieu, chrétien, écoutez-moi, à présent, que vous avez reçu la grâce de Dieu, connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu ou que Dieu vous connaît, Dieu a fait de vous son fils, son fils du roi, en dessous, enfant de Dieu, né de nouveau, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments ? Auquel de nouveau, vous voulez vous asservir ? Encore, tout est clair. Il dit, vous avez été renouvelé, vous avez été changé, mais comment retournez-vous à ces faibles rudiments ? Ces choses-là, on ne doit plus vous voir dans ces choses, on ne doit plus vous retrouver dans ces choses, mais pourquoi retournez-vous dans ces choses-là ? Là, il y a un problème, un problème que nous devons ôter, que nous devons enlever, c'est ça, le renouvellement de l'intelligence. Romain 12.2 dit, ne vous conformez pas au Seigneur Présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on dit la volonté de Dieu, c'est en toutes choses. Donc, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu vas suivre la masse. Nous sommes en train de fêter. Oh, Jésus est né aujourd'hui, 25 décembre. Tu finis ça, aujourd'hui, encore, c'est la naissance de Janus, c'est l'entrée dans la nouvelle année. Donc, on fait ça aussi. Non, chrétiens, ne laissons pas notre cerveau entre les mains des dirigeants, des gouvernants qui veulent s'enrichir, qui veulent dominer la terre. Non, mais ouvrons nos yeux et comprenons la parole de Dieu, soyons des vrais chrétiens de nature et non des chrétiens juste de nom. L'apropole dit, vous observez les jours, vous observez les mois, vous observez les temps, vous observez encore les années. Et moi, moi, Paul, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, soyez simple, comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Écoutez bien, le discours de Paul était clair. Il dit, je vous en supplie. Vous célébrez, vous distinguez ces jours-là auxquels vous donnez tellement d'attention au point de commencer à célébrer les jours. Non, ce n'est pas les jours. Nous reconnaissons qu'il y a des jours, des années qui viennent. Nous reconnaissons qu'il y a des mois qui passent, des temps, des nouvelles lunes. Mais le problème, c'est que je ne veux pas que nous commençons à célébrer ces jours à cause de plusieurs éléments que nous venons de citer également. Nous pouvons continuer. Amen. Là maintenant, en tant que chrétien, est-ce que nous devons célébrer le 1er janvier comme le font les autres ? Ou bien, en tant que chrétien, est-ce que nous devons célébrer, pour aller en général, est-ce que nous devons célébrer le 1er janvier ? D'accord. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas célébrer la fête du 1er janvier ou être dans un esprit de festivité, prendre des boissons, prendre du manger, tuer des moutons. Pour cette fête, non. Nous ne pouvons pas le faire. Mais ce que nous pouvons faire, nous allons aussi comprendre ça dans le développement. Pourquoi nous ne devons pas le faire ? Parce que le Seigneur nous demande à 1 janvier de 15 de ne pas inimiter le monde. N'aimer pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui aime le monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'est point en lui. Tout ce qui est du monde, la vanité, l'amour du monde, la convertie de la chair, la convertie des yeux, toutes ces choses, ne viennent pas du Père, mais du monde. Et quoi ? Le monde passe et ça convertisse aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc tout ce que nous disons tourne autour de la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Mais quand tu fais la tradition des hommes, obéir à la tradition des hommes, faire la volonté des hommes, tu vas fêter, mais tu vas être pris par le temps parce que le temps va te lasser. Tu vas fêter, mais tu vas vite mourir. Mais en faisant la volonté de Dieu, tu feras cette volonté, mais tu demeureras pour toujours longtemps. Alléluia. Maintenant, nous ne devons pas aussi fêter comme le monde parce que dans un chrétien 8, 5, il nous a dit que s'il y a des êtres sur la terre qu'on appelle Dieu dans le ciel, qui sont des dieux, néanmoins pour nous, enfants de Dieu, mais de nouveau convertis à Jésus-Christ, il y a un seul Dieu, Père de tous et un seul Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Donc si nous avons cette connaissance renouvelée, changée, transformée, que nous avons un seul Dieu et un seul Sauveur Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons pas faire comme les autres qui adoptent aujourd'hui. En réalité, ceux-là qui fêtent aujourd'hui sont ceux qui adoptent beaucoup le Dévénité. Ils n'ont pas fini, ils vont finir, ils ont aussi une autre date. Et cette église catholique a amené plusieurs fêtes pour contrôler. Comme je l'ai dit, c'était l'Empire romain au début, mais après, c'est devenu le Saint-Empire romain. On a agencé l'église et l'Empire, c'est devenu un paganisme, une manipulation de ce qu'on appelle le paganisme religieux établi en Lucie. Amen. Donc là, maintenant, j'ai encore une question. C'est que, est-ce que la notion de nouvel an est-elle mauvaise ou bien c'est la célébration qui est mauvaise? D'accord. Alléluia. Vos questions sont vraiment employantes, évangélistes. Vraiment, ce sont des questions que bonhomme se pose. Parce que quand nous le disons, vous ne devez pas fêter le 1er janvier, c'est interdit par Dieu. Nous devons aussi lui apporter toutes les explications liées à ce pourquoi ils ne doivent pas le faire pour qu'ils puissent bien se positionner. Beaucoup d'entre vous demandent cela. Pourquoi je ne dois pas fêter? Envers de me l'expliquer, je comprends, mais le vrai problème, est-ce que cela concerne la fête ou rien même? Est-ce qu'entrer dans une nouvelle année est mauvais? Est-ce que c'est une chose mauvaise? Je ne comprends pas. Le Seigneur, par nous, va vous donner l'éclaircissement. Vous devez savoir que le nouvel an est tout à fait normal. Entrer dans une nouvelle année est simplement comme passer une nouvelle journée, passer de mardi à mercredi, passer de cette semaine à une nouvelle semaine, passer de ce mois à un nouveau mois. Donc cela est très naturel et normal. C'est un fait du temps que Dieu même a marqué. Donc il y a des temps. S'il n'y avait pas cela, on n'allait jamais dire, vous observez, dans Galat 4, le verset 9, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Donc il a cru, il a eu cette connaissance, il sait bien qu'il y a le temps, il y a le jour, il y a aussi le mois, il y a quoi? l'année. Donc nous ne contredisons pas cette théorie-là. Nous comprenons que, et nous avons la connaissance que les temps existent, les années existent. Et aujourd'hui, nous sommes régi par ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Parce que je viens de parler de Grégoire, c'est lui qui a avéré tout. C'est ce calendrier qui nous conduit. Quand nous parlons du lundi, du mardi, tout ça, c'est le calendrier grégorien qui est beaucoup lié aussi aux Romains. C'est pourquoi certains l'appellent le calendrier grégo-romain. Pour ne pas citer seulement Grégoire, qui vient aussi de Rome. Donc on dit Grégoire et aussi les Roms se sont alliés pour former ce calendrier et l'imposer à tout le monde. Nous sommes déjà dans le calendrier. Nous sommes déjà dans les jours. Si nous reconnaissons qu'aujourd'hui, c'est lundi, demain, c'est mardi, nous devons aussi reconnaître qu'aujourd'hui, c'est 2021, demain sera 2022, après, demain sera 2023. Donc le fait d'entrer dans 2023 n'est pas une chose mauvaise ou n'est pas ce qui n'est pas bon. Non. Nous entrons dans 2023. Nous avons cette réalité. Nous avons cette connaissance. Il faut que les chrétiens aussi aient cette connaissance-là. Parce que, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a même le changement spirituel, pour ne pas dire, le rémaniement spirituel. Il y a d'autres esprits qui entrent en jeu et d'autres esprits qui se retient. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, tout ce que vous déciderez sur la terre sera décidé au ciel. Les autorités ont déjà décidé que c'est une nouvelle année. Dans plusieurs autres pays, plusieurs autres traditions, ce n'est pas ça. Peut-être pour certains, c'est le décembre, le premier mois, mars ou avril, le premier mois, vous comprenez, comme pour les Juifs quand on parle de la Pâque et la célébration, tout ça. Pour les Chinois, c'est toute autre chose. Donc, quand c'est décidé d'avoir état, ne changez que l'environnement dans lequel vous êtes aussi sera changé spirituellement. Donc, si vous ne prenez pas en compte toutes ces choses pour aussi être en esprit face à la nouvelle année qui est en train d'être projetée, vous allez aussi faire, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, mais parce que cette connaissance-là, vous l'ignorez, vous allez entrer dans l'année, mais vous n'allez pas bien entrer aussi dans l'année. D'où, il faut comprendre que ce n'est pas l'année ou l'an qui est un problème, mais c'est le fait de célébrer l'an, de célébrer le jour, de célébrer le mois et de célébrer le temps qui, à l'origine aussi, surtout, a été dédié à un Dieu, Janus, qui est un Dieu païen, qui est un Dieu qui prend la place de Dieu, la place du commencement et de la fin. Nous devons vraiment faire attention à toutes ces choses. Donc, si je comprends bien, la notion n'est pas mauvaise, donc c'est la célébration qui est mauvaise. C'est ça. Alléluia. Maintenant, en tant que chrétien, quelle attitude dois-je avoir face à cette nouvelle année? D'accord. Je dois avoir une attitude de paix indéguée. Je sais que je ne célèbre pas la fête, mais face à cette fête, je considère ce jour comme tous les autres jours de l'année. Je considère ce jour comme un jour comme tout autre jour. Parce qu'en Christ, tous les jours sont pour le Seigneur. Je mange pour le Seigneur, je bois pour le Seigneur. Le Seigneur, cet esprit, avec ma relation que j'ai avec lui, peut me dire, mon fils, le 30, entre en intimité avec moi. parce qu'il ne se prépare quelque chose dans le spirituel qui n'est pas bien. Prie pour mon peuple ou prie pour ton âme pour bien entrer dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle dimension du temps ou de l'air qui est en train de changer, qui est la nouvelle année. Vous comprenez? Oui, oui. Il faut le faire. Cet esprit peut te convaincre de l'adorer toute la veille et aussi le même jour de l'adorer, de le célébrer. Fais-le. Mais tu peux aussi ne le fais pas dans un esprit. Voilà, ne le fais pas dans un esprit de... Comme je ne fais pas, je suis lié, je suis enchaîné. Comme je ne fais pas, je resterai dans la tristesse. Non. Les chrétiens doivent rester en joie quand la Bible dit nous devons être en joie en tout temps. Nous devons aussi prier en tout temps. Donc, tu peux prier ce jour-là. Et tu peux être aussi en joie, adorer ton Dieu. Tu peux être en joie comme tous les autres jours. Tous les autres jours. Donc, c'est quand tu commences à considérer ce jour, à mettre l'attention sur ce jour, que ce jour commence à t'influencer et tu commences à ne rien faire. Tu vas te dire non, je ne mange pas aujourd'hui. Déjà, tu es dans l'idolâtrie. L'idolâtrie envers ce jour. Si tu le fais à cause du jour, je ne mange pas directement et tous les ans, tu ne manges pas à ce jour. Sache que tu as aussi un problème d'idolâtrie subtilement, subtil, que tu dois aussi régler. Ce n'est pas parce que le monde fête le diable que je bois, je ne mangerai pas. Le jour, je mangerai, je rendais grâce à Dieu. Je boirai, je rendais grâce à Dieu. Mais je ne mange pas pour eux. Je ne mange pas pour fêter. Ma famille et moi, nous allons prier. Manger comme tous les autres jours. Nous reposer comme tous les autres jours. Rire à la maison comme tous les autres jours. Ce n'est pas à cause de ça que nous allons pleurer. Non. Et ce n'est pas aussi à cause de ça que nous allons rire dans le sens de fêter. Non. Nous sommes nous-mêmes et nous sommes égales à nous-mêmes en état, en crise. Ce jour-là. Donc, rien ne change en nous. Nous ne sommes pas influencés par ce qui se fait négativement ou positivement. Nous sommes positionnés comme étant des chrétiens qui observent tous les autres jours de la même façon, de la même manière, avec les mêmes estimes, avec les mêmes dévouements, les mêmes d'importance. Amen. Et aussi, la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, que nous devons être toujours en prière et aussi dans la joie. Nous allons lire le verset pour continuer. C'est très important. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Voilà. Il dit « Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, en toutes choses, nous devons faire quoi ? Rendre grâce à Dieu. Donc, ce jour-là, tu peux bien le Seigneur prier et rendre grâce au Seigneur de t'avoir permis de changer cette nouvelle ère. Mais, je ne suis pas en train de fêter ce jour. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai rendu grâce à Dieu qui m'a permis de me lever en ce jour. Demain, je rendais grâce à Dieu. pour le mois, je rendais grâce à Dieu et je vais lui demander de me conduire. De même, pour cette nouvelle année, je peux dire « Seigneur, je te dis merci parce que je suis encore en vie. Mais permets-moi de te mettre en avouer. » Amen. « Je te rends grâce, mais je ne fais pas et je ne ferai pas comme le monde de peur de ne pas pécher contre ton amour. » Et maintenant, en tant que chrétien, est-ce que dois-je répondre, ça dit, au meilleur vœu, ça dit, bonne année, ça dit, la formule bonne année, est-ce que tu dois répondre à cela ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que le chrétien doit répondre à cela ? Voilà. Nous devons savoir d'abord que souhaiter le meilleur à quelqu'un n'est pas mauvais. Voilà. Souhaiter un bonjour à quelqu'un n'est pas mauvais. Un bonsoir aussi à quelqu'un n'est pas mauvais. Tant quelqu'un qui n'a pas la même connaissance que toi, voyant que vous êtes entré dans un nouveau jour, le matin, il te trouve et dit « Bonjour, mon frère. » Tu ne dois pas le refouler. Tu l'acceptes et tu lui dis « Bonjour. » Parce qu'il te souhaite le meilleur dans ce nouveau jour. De cette même manière, dans le moi, quelqu'un qui te dit « Je te souhaite un merveilleux moi. » Pas ce merveilleux moi. Il ne te souhaite pas quelque chose de mauvais. Non. Donc, nous, nous savons que nous ne fêtons pas. Mais celui-là, qui sait qu'on entre dans une nouvelle année, sait qu'on doit entrer dans une nouvelle année avec de bonnes intentions, entrer dans une nouvelle année avec aussi une bonne humeur, entrer dans la nouvelle année aussi en adorant Dieu avec l'Esprit de Dieu. Donc, quand quelqu'un me dit « Bonne année. » Je sais que je suis dans une nouvelle année. Ça ne cause aucun problème. Ça ne cause pas une situation de scandale, une situation scandaleuse ou quelque chose de scandale. Non. Parce qu'il me souhaite une bonne année dans une nouvelle année. De même que dans le même jour, le nouveau jour, il me souhaite un bon jour. Mais c'est à moi de lui répliquer, répliquer après que, en réalité, je ne fête pas. Je ne fête pas la nouvelle année, mais je sais que je suis dans une nouvelle année. Et après, lui en sait et lui expliquer cela. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos bien-aimés ou quand les gens le souhaitent bonne année, automatiquement, ils refusent automatiquement. Ou même, on voit même des frères ou des sœurs qui disent non, ne me souhaiter pas bonne année, mais souhaiter moi le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là, par exemple ? Je veux vraiment que nos frères comprennent quelque chose. Vouloir le meilleur ou le bon pour quelqu'un n'est pas une mauvaise chose. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Il faut qu'on utilise l'intelligence et la sagesse. Imagine, moi, je viens chez toi avec la connaissance que j'ai. je te dis bonjour frère Daniel, mais pour toi, comme tu es chrétien, tu te dis que non, bonjour, on ne doit plus dire que c'est chalome. Chalome. Mais moi, je ne sais qu'on n'est pas chalome. Moi, je suis laïque, je suis païen ou même chrétien, mais j'ai appris à dire bonjour. Je sais que bonjour, c'est une bonne chose. Toi, étant marcu, tu accueilles mon bonjour. Et après, tu m'en souviens que quand on devient chrétien, on dit beaucoup plus chalome aux frères. Mais quand on est avec les païens, on leur dit bonjour. Donc, je ne dois pas dire que je te dis il faut que j'applique chalome à tous les païens qui ne connaissent pas un vrai chalome, sinon je serais pour eux un baba. Donc, de cette manière, celui-là qui te souhaite bonne année, en réalité, il n'est pas en train de te souhaiter le mauvais ou quelque chose qui n'est pas bien. Mais toi, tu sais en toi que tu ne fêtes pas comme lui. Tu as sept. et après, tu vas lui dire mon frère, je ne fête pas. Mais voilà, voilà pourquoi, parce que je suis chrétien. Ou, d'abord, même tu lui dis avant même la fête pour qu'il sache que tu ne fêtes pas. Mais tu sais et tu es conscient que tu entres dans une nouvelle année. Amen. C'est ça. Donc, voilà, accepter bonne année ne veut pas dire d'aller célébrer l'année. Voilà. Alléluia. Donc, il faudrait que vous compreniez cela. Donc, tu peux facilement accepter les meilleurs voeux ou ça dit bonne année de tes proches, de tes voisins, mais ça ne te fait pas un feta. Alléluia. Donc, nous évoluons toujours dans nos questions. Maintenant, est-ce que peut-on faire le réveillon comme nous voyons aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, c'est-à-dire organisent les réveillons, organisent des réveils, c'est-à-dire, souvent, c'est au 31 décembre, ils organisent cela, et ils font des trucs là, ils décorment même l'Église, ils possèdent des choses, c'est-à-dire, des sapins et tout ce que là. Est-ce que, en tant que chrétien, est-ce que... Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, vous posez de très belles questions qui ont besoin de belles réponses également. Ah non. Je réponds non directement. Pourquoi ? Parce que le principe de réveillon a été introduit par les mêmes personnes qui ont été introduits la fête. Et eux le font dans un esprit d'honorer la veille de quelque chose qui vient. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Mais ce n'est pas de cette manière-là que nous allons le faire. Quand je dis que nous allons rendre grâce à Dieu, ce n'est pas comme eux. Le réveillon en réalité entre déjà dans l'esprit de ceux qui ont institué cette fête-là. On fait un réveillon en famille et on place le sapin de Noël à côté. Parce que le sapin de Noël est aussi là. Parce que c'est de la même période et c'est des fêtes qui se relient, qui se lient en réalité. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ça, c'est un détail que je vais ajouter que je n'avais pas ajouté. Ils disent quoi ? L'Église. Quand ils disent l'Église, en général, je parle de l'Église catholique qui a institué toutes ces fêtes-là. L'Église affirme que c'est le huitième jour où Jésus a été si concis. Est-ce que vous comprenez ? Donc, en fait, la naissance de Jésus le 25 décembre et le huitième jour où il sera séconcis, en fait, le 1er janvier. Tu comprends ? Donc, c'est pourquoi ils ont adopté cela et ils ont vu ça comme le meilleur, le meilleur, la meilleure décision pour faire thé et pour faire cela. donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas célébrer les réveillons, hanter des réveillons. Non. Nous prions à la maison et c'est fini. Nous bénissons le Seigneur. Maintenant, si l'Église a un programme de veiller qui tombe sur la date du réveillon qui est le 30 décembre que les autres utilisent pour faire le fête, l'Église fait sa veillée, nous ne le fêtons pas comme eux. la preuve quand nous étions au Cameroun à Douala lors de notre mission, on a passé un mois en faisant rien que des veillées et dans le mois de décembre parce que notre mission avait commencé le 5 décembre. Donc, en faisant la mission à Douala, on est tombé sur le vendredi qui est la veille de l'année nouvelle qui est le 1er janvier en ce temps, en 2022. Donc, c'était tombé sur le samedi donc la veille était le vendredi. Cela ne veut pas dire que vous êtes en train de faire le vendredi aussi. C'était, vous pensez ça, mais l'intention que nous avons n'était pas ça. Nous, nous sommes venus pour délivrer les âmes et le jour-là, le Saint-Esprit a fait beaucoup de délivrance. Et j'ajoute, le 1er janvier 2022, nous, on était dans les zones du baptême et on a baptisé tous ceux-là qui sont venus au Seigneur. Donc, ce que nous devons comprendre c'est qu'un jour ne doit pas nous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas parce que eux, ils sont en train de tuer les bœufs en train de faire l'idolatie que nous avons dit comme ce jour est souillé. Non, ce jour n'est pas souillé. Aucun jour n'est souillé devant Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'accession pour les jours, nous n'avons plus de différence pour les jours. Non, tous les jours sont les mêmes pour le Seigneur. Nous avons les mêmes privilèges, les mêmes opportunités à gagner même des âmes. Nous pouvons tout faire tous les jours tandis que nous le faisons pour le Seigneur. Surtout que nous le faisons pour le Seigneur si nous le faisons dans la vérité, le Seigneur approuvre cela. Donc, nous pouvons faire une veillée, un vendredi parce que ça tombe sur notre programme une évangélisation où prier ensemble, méditer la parole, faire quelque chose de spirituel, ça ne change en rien ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous donnons à Dieu. Amen. Soyez bénis, Hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et nous tendons déjà vers la fin maintenant. Regardez, nous sommes dans un monde où en ce jour, le 1er janvier pour démontrer sa joie ou bien pour démontrer son amour envers l'autre. Et quand le voisin prépare, il envoie à l'autre voisin. Juste pour l'amour, il le fait pour l'amour, parce que nous sommes ensemble. En tant que chrétien, est-ce que je dois accepter cette nourriture ? D'accord. Vous posez des questions très pertinentes. Alléluia. Je suis chrétien. Et mon frère, qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas le Seigneur, lui est fertile en fête. Et directement, il vient pour me donner la nourriture. Je ne lui ai jamais dit que je ne fête pas. Je ne lui avais pas dit que moi, je ne fête pas. Si je lui avais dit et prévenu que je ne mange pas les moutils de fête, il n'aurait pas fait cela. Ou bien, il ne va pas amener. Mais, parce que, je ne lui ai pas dit que lui étant dans la folie de la joie, parce que pour lui, c'est quelque chose où je suis entré dans la nouvelle année, nous fêtons, on doit manger. Comme le dit les autres 22, 13, que nous allons lire à la fin, pour accentuer les choses. Lui, il va préparer, il va m'amener à manger. Directement, qu'est-ce que je dois faire ? Si je le repousse en même temps, non, ne le faites pas ! Et je crie en même temps, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le frustrer d'une telle manière où, lorsque même je vais lui apporter l'évangile, la vérité, qui dit qu'on ne doit même pas affecter lorsqu'il va donner sa vie à Jésus, il ne va pas m'accepter. Parce qu'il va me dire que je n'ai pas les bonnes manières. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je sais que je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Je ne le ferai pas. Mais, avec l'amour, je l'accepte. Mais, je sais que quand je l'accepte, je ne vais pas manger. Mais, si il m'invite à la maison pour manger, je pars, je lui dis mon frère, je ne fais pas. Je le dis clairement. La Bible a dit que même avec la prière, on peut sanctifier la nourriture. est-ce qu'on ne peut pas sanctifier cette nourriture en ce jour-là ? Si nous allons adopter cette manière, nous allons commencer à sanctifier toutes sortes de nourriture, ça va nous amener dans l'écartement. Et la Bible dit tout est permis mais tout n'est pas nourriture. Donc, on nous a permis de sanctifier toutes choses. On a le pouvoir, mais il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne sanctifie pas de peur qu'en sanctifiant, tu ne deviennes barbare comme les autres. Tu n'entres dans l'esprit des autres et tu ne fasses comme les autres. Donc, tu ne sanctifies pas, tu le dis clairement. Parce qu'il arrive à un moment, il faut qu'on prouve notre foi, il faut qu'on montre directement notre foi aux non-croyants pour montrer que nous avons aussi une dignité à préserver, nous avons aussi une éthique à montrer, nous avons aussi une valeur à valoir à ceux-là qui sont de l'autre côté pour qu'ils voient que nous sommes sincères et nous sommes aussi fermes dans ce que nous promets ce que nous faisons. Continuons donc. Maintenant, face à cette nourriture, qu'est-ce que je dois faire? Je ne mange pas. Parce que si je dis que je ne fais pas, que je prends la nourriture de fait, d'une part, je serai hypocrite, d'une part, je serai, je serai, je me ferai menteur envers moi-même. Donc, je ne mangerai pas. Le Saint-Esprit vous dira ce que vous en ferez. Je ne le dirai pas ici. Le Seigneur vous dira devant la situation ce que vous en ferez de cette nourriture. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tendons déjà vers la fin. Maintenant, en tant qu'homme de Dieu, quel conseil vous avez à donner à ces dirigeants qui conduisent le peuple dans cette heure et qui les amènent à célébrer cette fête païenne avec les païens ou à organiser des réveillants et tout cela. Quel conseil vous avez à ces dirigeants hommes de Dieu ? Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, chers hommes de Dieu, à travers le monde entier. Ce que nous disons, c'est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si nous sommes sévités de Dieu, nous devons au Seigneur de faire sa volonté uniquement. Quand nous disons la volonté de Dieu, c'est écrit dans sa parole. Donc, prenons la parole, pratiquons-la, ne la lisons pas seulement, ne la prenons pas seulement comme un compte de fait ou une étude de bibliothèque, non, mais appliquons-la. Et elle, les fidèles de nos églises, les fidèles en Jésus, les bien-aimés, les chrétiens, a aussi fait de même. Parce que ce que nous témoignons, ce que nous sommes, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils feront également. Mais si nous ne montrons pas en réalité que c'est mauvais, ce qui est en train d'être fait par le monde et que nous aussi nous voulons faire, alors nous sommes dans l'égarement. Plusieurs hommes de Dieu sont entrés dans l'égarement parce qu'ils se sont laissés compromis par ces fêtes. Ils ont peur que si je dis aux fidèles, les fidèles vont me rejeter et je ne vais pas avoir de dire ton offrande. Non ! Tu ne sers pas ton ventre, tu sers Christ et dis la vérité même si cela te coûtera cher, même si on va te rejeter, on va te nier, on va te lapider, même si les brebis vont quitter ton église, sois toujours véridique. Lorsque tu diras la vérité, tu sauveras leurs âmes. Mais lorsque tu as utilisé la manipulation, une fausse sagesse, une sagesse qui manipule, qui dolote, même dans l'erreur pour ne pas leur dire la vérité, tu seras en train de former des gens mais qui ne seront pas bien bâtis et ton ministère sera jugé par Dieu et va être trouvé comme du léger et ce qui ne donne pas du poids. Comme tu as jugé l'œuvre de ce roi chaldéen qui est venu après Nebuchadnezzar, le fils de Nebuchadnezzar. Donc faisons les choses, disons la vérité aux brebis même si cela leur fera mal, même s'ils ne veulent pas entendre, il faut qu'on les dise pour qu'ils entendent. L'homme de Dieu doit s'évétuer de dire ce que Dieu veut. Si quelqu'un fait, il ne le fait pas chez lui dans le secret, ça conseille lui et Dieu. Et le jour du jugement, on le rappellera. Mais toi, son sang ne te sera plus demandé parce que tu auras fait ce que tu dois faire, tu auras joué ton rôle d'un serviteur fidèle. Amen. Soyez bénis. Maintenant, je veux que vous vous rappelez encore à nos frères et soeurs et comme vous venez de le dire tout à l'heure, il semble que vous aviez encore investi à nous donner pour pouvoir appuyer cela. Et maintenant, je veux que vous rappelez encore à nos soeurs et frères que quand quelqu'un te souhaites une bonne année, ce n'est pas que ça ne tue de ne pas rejeter une bonne année. Et maintenant, c'est pas contenté des outils de ne pas dire aux gens de te souhaiter le royaume des cieux. Il ne faut pas que les gens compagnent peut-être on dit du fait que souhaiter-moi le royaume des cieux, c'est mauvais, donc on ne va pas dire ça. Donc je veux que vous attendiez ce que nous disons en réalité, quand tu dis directement au lieu de me souhaiter bonne année, de me souhaiter le royaume des cieux, nous sommes dans le temps, nous sommes sur la terre, nous sommes régis par le temps. Celui qui te souhaite bonne année, peut-être peut aussi connaître la réalité du royaume des cieux. Donc, le dire directement, c'est comme si tu ignores que tu es dans une atmosphère du temps, c'est comme si tu ne te sais pas du temps et que tu vas vivre dans les airs ou dans l'éternité. Quoi que tu sois dans le temps, on te parlera seulement des choses du temps. C'est comme une période qui arrive et on te dit dans cette période-là, je veux que Dieu soit avec toi ou je te souhaite une bonne semaine. Tu vas dire merci. Un bon jour, tu vas dire merci. De cette même manière, une année, tu vas dire merci. Paul a listé tous les ans, mais il a dit nous ne devons pas célébrer 16 ans. Mais cela ne signifie pas que 16 ans n'existent pas. 16 ans existent, nous sommes dedans, même si nous ne voulons pas dans notre âme et dans notre conscience, nous sommes déjà dedans parce que nous sommes régi par le temps qui régit le mois, le jour, l'année, en tout cas, tout ce que nous pouvons connaître, le mois, etc. Donc, quand quelqu'un vient vers toi et te dit bonne année et te souhaite de vivre une année de paix dans la joie, dans la vérité, dans l'ancienneté, il n'est pas en train de te faire du mal ou de te vouloir du mal. Donc, lui réponds directement non, ça c'est mauvais, ça c'est diabolique, ce sera un choc que tu lui transmets et en même temps, tu lui feras obstacle de venir à l'évangile de Christ demain lorsque tu voudras aussi l'évangéliser. Donc, je pense que nous devons faire les choses de la manière d'avoir la sagesse du Seigneur mais aussi de ne pas aller contre sa parole, de ne pas aller dans le dérive, de respecter la vérité, de dire la vérité mais aussi de ne pas mal comprendre la vérité, de ne pas mal transmettre la vérité mais de rester au juste milieu et Dieu nous préservera. Amen. Je crois que même c'est le moment où il faut s'approcher même de ces chansons et c'est-à-dire tisser un avantage afin de pouvoir les livrer afin de pouvoir les ramener à l'ordre. Nous allons lire le dernier verset dans Romain 1 le verset 18 Romain 1 voilà Romain 1 le verset 18 qui dit ceci La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impuété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux Dieu leur ayant fait connaître puisque les perfections visibles de Dieu sa puissance éternelle sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages ils sont donc inexcusables. Quand nous connaissons Dieu nous avons la vérité et que nous ne marchons pas selon la vérité nous serons inexcusables devant Dieu lors du jugement donc ce que nous devons faire nous ne devons pas fêter cette fête ce que nous recevons nous recevons en conclusion cette conclusion je la fais en même temps nous comprenons que la fête a été donnée instituée par Jules César l'an 46 à Rome qui l'a mis sur pied et après cela le pape le roi Charles Charles IX aussi l'a amené en 1564 après le pape Grégoire l'a amené en 1582 et pour perpétuer ça la fête du 1er janvier mais nous enfants de Dieu nous devons suivre la parole de Dieu parce que nous ne devons pas suivre les traditions d'hommes mais suivre la philosophie de Christ et dans la philosophie des chants donc ce que nous devons faire c'est de faire attention de ne pas faire comme les autres de faire comme ce que la parole de Dieu nous dit et pour finir dans les autres 24 il dit tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face les peuples des nations ont leur Dieu mais toi ton Dieu c'est l'éternel ton Dieu c'est Elohim ton Dieu c'est Yahweh ton Dieu c'est Adonai ton Dieu c'est Jésus Christ Amen soyez béni abondamment cherchons Dieu adorons Dieu et lui seul dans notre vie nous serons vraiment dans la joie et dans la soyez béni Amen soyez béni également donc chers frères c'est dans le Seigneur nous voici à la fin de notre émission et quand dit je crois que cette émission ça t'a fait beaucoup du bien et voilà ce qui a été livré comme la parole authentique donc je vous en supplie de mettre cela en pratique et afin d'apporter la bonne nouvelle à nos bien-aimés qui sont encore dans leur reine parce que toi aussi tu étais dans leur reine donc c'est pas la grâce du Seigneur tu as été retiré de cette boue et maintenant tes frères et tes soeurs qui sont encore dans cette boue ce n'est pas la méchanceté ou pas le radicalisme tu vas arriver à les sauver non mais essaie de se rapprocher avec la sagesse et afin de pouvoir les livrer la bonne nouvelle le Seigneur va te conduire soyez béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ n'oublie pas de t'abonner donc je vais demander à l'homme de Dieu de nous recommander dans les mains du Seigneur prions Seigneur Jésus nous te disons infiniment merci pour ce moment passé encore devant toi passé encore pour parler de toi nous ne sommes pas dignes nous ne sommes pas ceux qui définissent tes commandements ou ta loi mais c'est toi même Seigneur Jésus qui nous l'a mis dans le coeur et nous l'avons donné nous l'avons présenté tout cru nous l'avons présenté tout vrai et accompagné les paroles de sagesse afin que ton peuple soit éclairé alors Seigneur nous prions que tout ce que nous avons dit fasse oui son travail dans les coeurs guérisse les coeurs ramène les coeurs à toi montre la voie de la lumière enlève certains du chemin des festivités vaines qui sont dans le monde parce que tu dis je hais vos fêtes d'amour c'est 21 je ne peux me tenir dans vos assemblées Seigneur nous ne voulons pas fêter comme eux nous voulons que tu te tiennes dans nos assemblées nous voulons que tu agisses dans nos assemblées nous voulons que tu sois le maître dans nos assemblées c'est pourquoi nous te disons infiniment merci Seigneur comme tu l'as dit dans Esaïe oui Esaïe 22-13 oui voici de la gaieté l'on tue des bœufs l'on amène de la viande l'on amène du vin et l'on dit fais-t'en mangeons car demain nous mourrons Seigneur nous ne ferons pas comme ça ceux qui le font aussi nous prions que tu te révèles que tu les enlèves de l'idolâtrie tu les enlèves oui de l'ignorance afin que ton peuple soit éclairé que ton peuple dans le monde revienne à toi et que ces églises qui n'ont pas compris la vérité qui continuent à célébrer ces choses reviennent à toi qu'ils abandonnent Babylone qu'ils abandonnent les choses de Babylone qu'ils abandonnent les choses de Rome et qu'ils viennent à toi Christ pour être éclairé nous te disons ma merci que ton nom soit élevé glorifié magnifié au nom de Jésus nous avons prié Amen 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 donc c'était votre bien-aimé l'évangéliste Daniel et notre invité c'était l'homme de Dieu Pasteur Apollos soyez béni et c'était le groupe Jésus revient soyez béni Shalom c'était votre émission quand dit la Seine Doctrine